Lorsqu'il finissait de manger, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on ramassait le plat, il disait « La louange est à Dieu qui nous a nourris, donnés à boire, qui a été bon envers nous et qui a fait que nous soyons musulmans. » Donc ça, c'est des invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et comme je disais tout à l'heure, il existe des livres d'invocations, de afkar, avec des du'as du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces du'as, elles sont belles, regardez, il disait quoi ? Après avoir mangé, « La louange, elle est à Allah qui nous a nourris, donnés à boire. » Donc il a conscience, quand il est en train de manger, que ce plat qui est venu à lui, c'est Allah qui lui a donné, c'est Allah qui lui a ramené. Et il lui a donné à boire aussi. C'est son risque qui a été écrit pour lui. Et il en a pleinement conscience, et il le dit ouvertement à travers cette invocation, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas il est en train de se dire « Je gagne bien ma vie, du coup il y a de la bonne nourriture. » Et après on balance le petit « Alhamdulillah », vous savez, qui n'a aucun sens. C'est juste un réflexe qu'on a en tant que musulman. Alhamdulillah, tu vois. Mais dans nos cœurs, voilà, on pense souvent que les bienfaits qui nous touchent, c'est grâce à nous. J'ai été à l'école, j'ai réussi, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi, mais on n'ose pas parfois voir cette vérité. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il louait Allah, parce qu'il sait très bien que la nourriture qu'il a aujourd'hui, elle vient d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'eau qu'il a aujourd'hui, elle vient d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et après, bien sûr, nous, on n'a pas connu la guerre, walhamdulillah, mais les gens qui souffrent par rapport à la guerre, que ce soit en Palestine, en Syrie, ou en Ukraine, ou ailleurs, ils savent c'est quoi avoir à manger. Ils savent c'est quoi ne pas avoir à manger et souffrir de la faim, et ne pas avoir à boire et souffrir de cela. Donc ils le savent très très bien. Nous, on ne connaît pas ça, walhamdulillah, c'est bien, alhamdulillah, on est heureux de ne pas connaître ça, mais qu'on ait conscience que quand tu as ton risque qui vient, ce n'est pas grâce à ton intelligence, ce n'est pas grâce à l'argent que tu as, tout ça, ça peut disparaître du jour au lendemain. Mais c'est par la grâce d'Allah. Loue-le, et remercie-le pour ça. Donc, la louange est à Dieu qui nous a nourris, donnés à boire, qui a été bon envers nous, et qui a fait que nous soyons des musulmans, c'est-à-dire des gens pleinement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, à notre créateur. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a conscience de la réalité de cette nourriture, d'où elle vient et c'est qui qui la procure et c'est qui qui la donne, sinon on serait égaré et on croirait que tout cela vient de nous. Donc, le fait qu'on soit musulman, ça nous permet de voir la vérité, de voir la réalité. Ça, ce n'est pas rien, en fait. Ce n'est pas rien. Et donc, il remercie Allah qu'il soit musulman, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, ces invocations-là, pour faire court, on va les trouver dans des livres. En arabe, on va les trouver en français aussi, avec la traduction, c'est très bien fait. Et moi, ce que j'aimerais, bien sûr, c'est que quand on étudie ces thématiques-là et qu'on apprend par cœur une invocation, c'est de comprendre en profondeur le sens, de prendre le temps de méditer sur le sens des mots. Ça, c'est très, très, très important. Parce que malheureusement, nous, on ne fait pas cet effort-là. On apprend par cœur, comme des machines, et on répète comme des perroquets. Et après ? Est-ce que ça va te rendre le meilleur ? Non. Est-ce que tu vas changer ? Non. Rien. Il faut de la compréhension, de la réflexion. Et ça, c'est le cœur du sujet.